La lettre publiée par Rekia Madougou, emprisonnée depuis trois ans, suscite encore des remous dans l'opinion. La professeure Vicentia Bocco nous livre ses impressions suite aux dénonciations de Rekia Madougou. Vous pouvez suivre l'intégralité de la lettre de Rekia Madougou sur notre chaîne YouTube Béafrica Web TV. Suivez à présent le coup de gueule de Mme Vicentia Bocco. Depuis deux jours, je suis malade. Malade qu'on puisse refuser des soins à un détenu qu'il fût de droit commun ou politique. Je suis malade qu'on puisse refuser à une maman détenue de voir ses enfants même de leur téléphoner. Le médecin que je suis refuse d'accepter qu'un détenu puisse ne pas avoir accès à des soins adéquats. Je sais que rien n'est plus grisant que le pouvoir et la puissance que donne ce pouvoir. Mais il est important de savoir faire la différence entre le droit des individus et notre besoin de faire souffrir ceux qui ne pensent pas comme nous. La puissance que donne l'argent s'arrête le jour où vous êtes face à vous-même et face à l'histoire. On peut écrire des histoires édulcorées, falsifier les textes et les chiffres, mais la vérité sera toujours mise à nu un jour ou l'autre. La vie est si courte et le pouvoir si éphémère. Vingt ans, trente ans de pouvoir ne sont rien dans la marche d'un État et du monde. Au-delà de tout, il ne restera de nous que l'humanité dont nous avons été capables. Les héros ne sont pas ceux qui ont été les plus méchants ou les plus violents ou les plus meurtriers. Les héros sont ceux qui ont pensé les blessures des cœurs et des lames des hommes. Les héros sont ceux qui ont pensé les plaies, donnent du pain, étanchez la soif, donnez la joie. Les bâtisseurs de monuments et de cathédrales sont d'illustrés inconnus de l'histoire. Excellences, Monsieur, le Président, Patrice Talon, de quel côté, de histoire voulez-vous être ? Permettez que les conditions de détention de Mme Rekia Madougou, respectant ses droits, à défaut d'être adoucisse. Vous serez la seule comptable de ce qui pourrait advenir à elle et aux autres détenus politiques. Vous méritez mieux pour votre bilan politique. Vicentia Bocco, née le 22 janvier 1949 à Natitingou, au Bénin, est une professeure agrégée en imagerie médicale et enseignante à l'université d'Abomey-Calavie I. Femme politique béninoise, elle est connue pour son implication dans la lutte pour l'émancipation des femmes et est présidente de l'Institut national pour la promotion de la femme au Bénin. Elle a été ministre de l'enseignement superior et de la recherche scientifique en 2007. Elle a reçu plusieurs distinctions comme chevalier de l'ordre national du Bénin, chevalier de la Légion d'honneur française, commandeur de l'ordre national du Bénin.